Hey ! Salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va de votre côté aujourd'hui. On va aborder un point qui m'a été extrêmement demandé. Mais avant ça, n'hésite pas tout de suite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de ne pas rater les prochaines sorties de vidéos et me soutenir également dans mon travail. Surtout si tu as l'habitude en plus de passer régulièrement. Donc si tu es concerné par le stress, l'anxiété, que tu manges souvent tes émotions, que tu es souvent victime de tes pulsions, que tu ne sais pas comment te contrôler et en plus de ça que ça commence à dicter ta vie, et bien je pense que tu es sur la bonne vidéo. Ça va te plaire, tu verras. C'est parti ! Alors je vous avoue que cette vidéo, elle a été assez compliquée à tourner. Je l'ai réécrite plusieurs fois pour trouver les bons mots. Parce que oui, j'ai des notes pour ne pas tout oublier. Je tenais tout de suite à vous préciser que je vais forcément parler de mon expérience. Et je trouve ça important de préciser que c'est mon vécu, mon expérience et mon point de vue qui va être donné dans cette vidéo. J'ai souvent l'impression qu'il faut avoir fait Bac plus 10 en médecine, en psychanalyse, en neuropathie, je ne sais quoi, pour avoir le droit de donner son avis. Ce qui nous revient également à ce deuxième point qui est très important au début de vidéo. Je vais vous parler du contexte sportif également. Vous êtes sur une chaîne de fitness, donc je vais vous parler de cette approche de l'alimentation, sans oublier forcément vos objectifs, si tel est le cas de votre côté. Ça va donner une touche supplémentaire à mon approche. Et voilà, il faut comprendre un peu le contexte de cette vidéo avant de tout écouter. Comme je vous en parlais dans la vidéo, mes 7 conseils spéciales ventre plat, je suis d'une nature extrêmement stressée. Je mange mes émotions, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais ce n'est pas quelque chose qui disparaît comme ça, avec une vidéo YouTube, une pilule magique ou deux, trois conseils. C'est un problème qui est difficile à régler, parce que vous allez comprendre dans cette vidéo, les causes sont plus profondes que le simple rapport à la nourriture. Déjà, sachez une chose, c'est que manger vis-à-vis de ses émotions, de l'instant, de son humeur, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, tout le monde le fait. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus refouler, sachez-le, c'est normal. Là où ça devient malsain, où ça devient compliqué, c'est quand la nourriture vient contrebalancer vraiment ses émotions, qu'elle vienne presque les compenser, comme une espèce de pansement. Finalement, manger ses émotions, ça peut être aussi manger par ennui. Peut-être que ça a été votre cas d'ailleurs pendant le confinement, où ça peut vous arriver dans une période où vous vous faites un peu chier, on va dire ce qui est, par mélancolie, par tristesse, pour compenser cette sensation désagréable, ou de profonde solitude, ou de profonde tristesse, ou dépression. On va vouloir compenser avec de la nourriture, parfois aussi des choses un peu sucrées, tout ça, vous savez, le sucre, c'est addictif, le sucre industriel, et sur le moment, ça nous fait des pics de pas de bonheur, il y a des réactions chimiques, tu vois ce que je veux dire ? Ça trompe un peu nos sens, et on pense compenser des périodes de malheur par la bouffe, et l'effet parfois un peu euphorisant que peuvent avoir certains aliments. On peut aussi manger pour célébrer, c'est-à-dire que tous les soirs, à la fin du travail, on s'est dit, oulala, j'ai tellement douillé, ou j'ai fait une super journée, ou j'ai fait une journée de merde, je vais aller à l'apéro avec mes collègues, je vais aller m'en filer une planche de charcut, du fromage et des bières, je l'ai bien mérité. Et puis après, finalement, on a parfois du mal à s'arrêter, on se dit, oh, une de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change ? Perdu pour perdu ? Allons-y, remets-en une tournée, j'acquiffe ! Ou n'importe quel facteur extérieur va influencer sur ton rapport à la nourriture. Vous pensez être seul à vivre ça ? Détrompez-vous. Dans notre monde moderne, actuellement, où le stress, il est omniprésent, où on n'a pas été éduqué à l'école sur comment manger avec des bases de nutrition, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout, la plupart des foyers européens, mondiaux, n'ont pas forcément tous des bases en alimentation, à moins d'avoir quelqu'un dans le foyer qui soit spécialisé dans ce domaine. Et j'en viens à cette réflexion-là, on n'a pas tous le même contexte social, la même éducation, la même culture, qui va beaucoup influencer, finalement, sur notre rapport à la nourriture. J'en reviens au foyer. Quelqu'un qui a été aidé dans un foyer où la culture familiale tourne finalement autour de la nourriture très grasse, très sucrée, très très riche, et qui va dire « ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon bagage culturel, pour moi c'est quelque chose de très important, et du coup, j'y mets une connotation positive. » Et vous n'avez pas tort. Moi, je suis déjà arménien, je peux vous garantir qu'il y a des trucs qui ne sont pas tout le temps « healthy ». Eh bien, il ne va pas avoir le même rapport à la nourriture que quelqu'un qui va être élevé dans un foyer où, par exemple, il y a un diététicien, un coach, ou quelqu'un qui est expert dans l'alimentation, ou des gens qui ont été élevés avec des réflexes plus « healthy lifestyle », plus sains que la moyenne. Et ça, nous, en tant qu'à d'autres personnes, on ne le décide pas à la naissance, on ne décide pas où on va naître. Moi, par exemple, je suis issue d'une famille totalement normale, enfin, ce que je considère de normale, c'est-à-dire que, comme beaucoup de foyers français, après ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais bon, c'est mon ressenti. Les parents, ils achetaient la baguette de pain tous les jours, on avait du fromage dans le réfrigérateur, toujours un pot de Nutella dans le placard. Après, ici, il y a plein de trucs qu'on n'a plus avec Thibault, mais on a toujours un paquet de chips dans le placard avec un saucisson. Mais mes parents, voilà, ils cuisinaient beaucoup de féculents, les repas n'étaient pas toujours équilibrés. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ça quand j'ai commencé à faire du fitness, que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation au bout de la deuxième année pour avoir plus de résultats, et que je me suis rendu compte que mon alimentation n'était pas vraiment équilibrée. Il n'y avait pas beaucoup de légumes, beaucoup de pâtes, beaucoup de viande. Il est très important pour moi, dans mes vidéos, d'avoir cette notion qu'on n'a pas tous la même charge mentale. Et c'est pour ça que quand on dit sur le papier deux entraînements identiques, à deux personnes qui ont le physique identique, on ne va pas du tout forcément avoir les mêmes résultats parce que moi, j'englobe tout le contexte, tous les critères de vie. Et notre enfance, la manière dont on a été éduqué, tout ce qui va générer notre cercle familial, notre cercle proche, va impacter notre rapport à la nourriture, même si on ne s'en rend pas compte. Et on a tous, à un moment donné, besoin de combler nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, par autre chose, et ça passe souvent par la bouffe. Et quand vous, vous faites ce style de craquage, va finalement après vous culpabiliser. Et vous vous dites, allez, demain, je reprends tout à zéro, il faut que je compense absolument cet écart que j'ai fait. En plus, on voit sur YouTube tout et son contraire en termes d'informations. Donc c'est hyper dur de pouvoir s'y retrouver. On est perdu, clairement. Il faut dire ce qu'il y a. Et je suis désolée, il y a beaucoup de temps, j'ai peur que ma caméra, elle tombe. Le trépied à l'air en place. Si vous me voyez des fois avec les yeux qui tressautent, parce que j'ai peur qu'il y ait un truc qui tombe sur la caméra. Je suis désolée. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on mange nos émotions ? C'est une question que j'ai mis du temps à me formaliser. C'est même une question que je ne me suis pas posée tout de suite. Parce que pour moi, c'était juste lié à la gourmandise, du crignotage pendant longtemps. À un moment donné, j'ai eu une discussion avec Thibaut. Mon chéri, à ce sujet-là, il m'a posé cette question. Il me dit, mais lui qui n'a pas du tout ce rapport-là avec la nourriture, justement de son contexte familial, il me dit, mais pourquoi tu as besoin, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à vivre ensemble, pourquoi tu as besoin d'un coup de te jeter sur de la bouffe ? D'ailleurs, le pseudo Justine Ventre, il ne sort pas de nulle part, Jeannette. On en fait des blagues et des blagues, mais la vérité, c'est qu'au fond, j'avais un rapport un peu compliqué à ma nourriture. Thibaut, il a été élevé dans un contexte de vie de sportif. Ses cousins sont sportifs, ses parents sont sportifs, ses oncles et tantes sont sportifs. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Je suis d'une famille, on joue au piano, on chante, on fait du théâtre. Tu as compris ? Après, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais moi, j'ai quand même l'impression viennent souvent des femmes. Alors, est-ce que c'est lié aux hormones ou au fait aussi peut-être qu'on a une plus grosse pression sur le corps de la femme que chez les hommes ? Je pense que ça doit jouer aussi. Après, dites-moi en commentaire si vous, messieurs, c'est des questions aussi que vous vous posez, ça serait super intéressant d'avoir aussi votre point de vue. Parce que ouais, il y a quand même une sacrée pression sociale sur la femme. Même moi, en tant que fit girl sur les réseaux sociaux, influenceuse fitness, je suis constamment attaquée, vous l'avez vu parfois en commentaire, sur mon physique. Alors que je suis sportive, je me sens bien dans ma peau, moi, je me trouve très bien comme je suis et je vais encore progresser. Mais les gens, ils te diront toujours que tu n'es pas assez shredding, assez musclé, assez ci, assez ça. Quand même, assez triste. Alors, on voit souvent la nourriture, du coup, soit comme une punition, soit comme une récompense. Et la punition, et c'est vraiment dur de dire punition, quand on fait un régime. Et l'abus de contrôle, dans un sens ou dans un autre, c'est là qu'on tombe dans des extrêmes et que c'est mauvais pour notre santé, pour notre bien-être même mental. Quelle est l'origine du mal ? Oui, ça fait un peu film d'horreur. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film d'horreur qui s'appelle comme ça. Je crois que c'était Annabelle. Il était horrible, ce film. Horrible, traumatisé. Du coup, t'as compris, c'est ton pire ennemi, le chétan. Je me mets vraiment à nu en repensant à toutes les conversations que j'ai eues avec Thibaut à ce sujet-là pour aller essayer vraiment de creuser, de creuser. Il m'a posé des questions. C'est un homme très intelligent qui n'est pas juste sur la surface, l'esthétisme physique, etc. C'est une approche qu'on a beaucoup sur nos réseaux, sur nos programmes et dans notre vie personnelle, forcément. C'est très tabou comme sujet parce que quand on est influenceur fitness, il faut rester sur son piédestal, il faut donner l'exemple. Alors autant on nous reproche de montrer des fois qu'on est trop parfait, que c'est pas la vraie vie, que c'est fake, mais autant dès que tu te montres un peu plus vulnérable, tu es lynché sur la place publique par les coachs, les diététiciens, les nutritionnistes et que sais-je, qui t'accusent d'avoir des TCA et de les transmettre aux autres. Et c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Alors moi, j'ai fait une analyse avec Thibaut sur ma vie personnelle et du coup, c'était intéressant pour moi de vous en parler dans cette vidéo parce qu'il y a 7-8 ans, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé trouver une vidéo comme celle-là sur YouTube. Ça m'aurait énormément aidée, ne serait-ce que de parler de ce sujet-là. Parce que c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui se fait ici plus que dans le ventre. À un moment donné, je me suis posée avec Thibaut et je me suis dit mais pourquoi j'ai cette réaction à la nourriture ? Pourquoi, dès que je vais quelque part, dès qu'il y a un buffet, j'ai besoin de manger, pas forcément énormément, mais de manger tout de suite parce que j'ai peur de manquer ? J'ai pas vécu dans la pauvreté. J'ai jamais manqué de rien. J'ai été élevée devant l'amour, mes deux parents sont toujours ensemble. Mais j'ai cette putain d'impression de toujours avoir peur de manquer. C'est valable pour l'argent. J'ai toujours peur, même si je gagne mieux ma vie, de toujours manquer d'argent. J'ai toujours peur qu'un jour quelqu'un revienne et me reprenne quelque chose. La nourriture, c'est ça. J'ai toujours eu profondément peur des frigos vides. Dès qu'il restait 2 steaks, 3 légumes et du riz, je pouvais déjà manger encore 2-3 repas. J'ai eu très longtemps et ça, Thibaut m'a beaucoup aidée à me détendre d'avoir le syndrome des placards remplis. Et je sais pas pourquoi. Maintenant que j'ai creusé un petit peu plus sur ces problématiques-là, je sais d'où ça vient et je suis en train d'essayer de régler ces problèmes-là parce que j'essaie d'en prendre conscience. Mais si on n'en avait pas parlé, lui et moi, ensemble, c'est vrai que j'aurais jamais pensé de ma vie me poser ces questions-là pour comprendre pourquoi j'avais ce rapport-là à la nourriture. Alors que pourtant, je vis dans l'opulence. Je suis privilégiée. J'ai un toit sur la tête. Je gagne bien ma vie. J'ai rien pour me plaindre. J'ai jamais vécu une journée sans un repas. J'ai jamais été à la rue. J'ai jamais été dans le besoin. Et Thibaut m'a quasiment sauvée là-dessus, vraiment. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact qu'a mon homme dans ma vie et positivement parlant. Combien derrière chacune des vidéos que je partage dans ma chaîne, il est là avec comme un petit ange sur mon épaule. Il m'a sauvée, Thibaut. J'avais un rapport avec la nourriture. Je sortais de plusieurs années de fitness bridées par les réseaux sociaux qui me parlaient compétition, compétition, il faut faire des sèches, il faut faire des diètes. Et il m'a réappris à manger plus, manger mieux. C'est son slogan. C'est pas pour rien. J'ai réappris à prendre plaisir, à manger sainement et ne plus le voir comme une contrainte ou comme une punition ou comme un régime. Parce qu'on est justement perpétuellement dans cette culture du régime. Moi, le nombre de fois où j'entends des gens qui sont pas forcément dans le sport, en plus de ça, qui disent « Oh, j'ai craqué pendant ma semaine, je vais refaire un régime et puis je vais manger salade, je vais sauter des repas, enfin tout ce qu'il faut pas faire en fait finalement. » Les réseaux sociaux n'aident pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les fit girls participent à ça alors qu'au contraire, et je trouve que ça se fait encore plus ces dernières années, après tout dépend de comment s'interpréter toujours, mais on parle beaucoup plus de lifestyle, de bien-être, surtout chez les influenceuses femmes. On parle d'objectifs physiques atteignables, réalistes et sains et après on essaye d'ajuster la nutrition pour atteindre ces objectifs, bien entendu. Et même si on parle de cheat meal, faut pas voir ça comme un repas imposé, un repas qu'on se prive toute la semaine, on essaye d'expliquer aussi à des gens qui n'ont pas du tout de notion d'équilibre que se faire plaisir est important, mais se faire deux fast-food par semaine, ok, mais tous les jours, ça aura un impact, non seulement sur leur physique, mais aussi sur leur santé. Et ça, c'est une réalité. C'est pas qu'une question de mauvaise habitude, c'est pas qu'une question de « je suis bonne vivante » ou « bon vivant » ou « je suis gourmand » ou avec des termes un peu qui ne nous caractérisent pas finalement. Faut aller chercher au fond des choses. Il y a plein de corps de métier qui vont pouvoir vous aider parce qu'il y a un moment donné où un travail seul n'est pas forcément suffisant où on peut avoir aussi besoin d'aide. Moi, il y a eu des périodes où j'ai eu besoin d'en parler avec des personnes compétentes, des psys, ça peut être aussi des nutritionnistes, des diététiciens. Moi, j'englobe vraiment tous les corps de métier. Je vais même parler aussi un peu des médecines alternatives, magnétiseurs, acupuncteurs. Je laisse le champ des possibles. Je sais que les gens, ils n'aiment pas, ils aiment bien dire « non, il n'y a que ceux qui ont le diplôme d'État qui peuvent aider ». Mais j'en ai vu des diététiciens diplômes d'État qui m'ont sorti de ces merdes qui étaient à la vieille école et qui sortaient des trucs de Mathusalem. Donc depuis, j'ajuste un peu mon discours. Excusez-moi. Alors oui, vous allez me dire « je n'ai pas le temps de faire une introspection, je n'ai pas le temps de réfléchir à tout ça ». C'est plus facile finalement d'aller acheter des produits de merde sur Internet en placement de produits de genre de télé-réalité qui vont te vendre une gaine, une pilule magique ou un abdo stimulateur de mes genoux que je vous ai mis dans cette vidéo-là. Les pires placements de produits de télé-réalité. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il est important de s'aimer soi-même et de comprendre ces choses-là profondes. Ce n'est pas en devenant mince qu'on vous allait être heureux. Alors bien sûr qu'il y aura de la gratitude en atteignant nos objectifs physiques pour se sentir mieux dans sa peau, pour être fière de son travail, de ses efforts. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Une fois, on se moque de moi avant-après qui a mis 4-5 ans à se faire. Mais moi, parce que justement, j'ai eu besoin de faire cette démarche psychologique, d'aller creuser, de savoir pourquoi je faisais des choses, si j'en avais vraiment envie, vers où j'allais. Oui, physiquement, j'aurais pu faire ce que j'ai fait en 5 ans, en 1 an. Mais ici, je n'étais pas prête. Et j'ai eu besoin de ces 5 ans. Comme toi, tu auras peut-être besoin de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Tout dépendra de ton bagage. Il n'y a pas une règle définie pour la transformation physique. On peut avoir des résultats en quelques mois en étant cadré avec un programme sportif et alimentaire, etc. Mais si vous voulez le bonheur, si vous voulez l'épanouissement et si vous voulez régler certains troubles alimentaires, il faudra passer par là. Donc même quand moi, je vous pose des vidéos pour avoir le ventre plat, pour vous aider à vous affiner ou avec des conseils spécifiques par objectif, prendre du muscle, perdre du gras, etc. Ce n'est pas pour ressembler à des mannequins ou dans les magazines ou à des compétiteurs de bodybuilding. C'est pour être un peu mieux dans votre peau, dans vos baskets. Ça ne veut pas dire atteindre un idéal. Vouloir perdre du poids ne veut pas dire devenir ultra mince. L'amalgame est souvent faible. Mais pareil, on peut tomber dans des extrêmes et le sport va venir au même titre que la nourriture, compenser certaines névroses et on va le faire même à l'extrême, à outrance, de manière extrême. Et là, ça va devenir également nocif, que ce soit physique mais que ce soit aussi mental. Vous vous souvenez, il y a un terme, ça s'appelle la bigorexie, c'est le fait de devenir accro au sport. Là aussi, c'est une forme de dépendance émotionnelle pour compenser quelque chose. Mais bon, le sport, c'est toujours quelque chose que je vous recommande d'avoir dans votre vie parce que, ne serait-ce que pour les endorphines. Déjà, quand vous vous sentez malheureux, aller faire une séance de sport, ça fait du bien parce que les endorphines vont être là pour vous amener les sensations de bien-être et de bonheur qui vous évitent de vous jeter sur la première tablette de chocolat venue pour compenser vos émotions. Moi, quand j'étais très en colère, quand j'étais mal dans ma peau, je me suis mise au sport parce que j'avais la haine, parce que j'avais la rage et ça m'a calmée quand je sortais du sport. Je me sentais bien, je me sentais accomplie même si je ne faisais pas encore tout parfaitement. On en vient à un point essentiel, c'est que même si vous avez toutes les bonnes attentions du monde, si vous n'avez pas les bons outils ou que vous ne savez pas comment les utiliser, ça ne fonctionnera jamais. Je déplore vraiment de voir sur les réseaux sociaux des gens qui disent oui, bah mange, écoute ta faim, écoute ton corps, fais les choses de manière naturelle, mais aller dire ça à quelqu'un qui n'a pas de notion de son propre corps, qui ne sait même pas ce que c'est que manger normalement, qui pense que manger normalement et écouter ses envies, c'est justement être sujet à ses émotions, qui va manger des fast-foods tous les jours parce qu'il pense que ça le rendra plus heureux, il ne va pas comprendre ce que c'est que manger naturellement dans le cadre de sa santé et je trouve ça un peu utopique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un de non-initié, monsieur et madame, tout le monde, quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou de connaissance ou de formation dans ces domaines-là de nutrition, psychologie ou de coaching, il va être très difficile de faire tout en autodidacte correctement. Sinon, ça se saurait, on n'aurait pas besoin de spécialiser en nutrition, pas besoin de conseils, les gens ne seraient pas autant perdus, on n'aurait pas de plus en plus de personnes en surpoids. Et quand on ne sait pas vraiment comment écouter son corps, c'est là que c'est très dangereux. Il y a eu des tendances à des moments un peu où il y a des gens qui disent maintenant j'ai arrêté de manger sainement, je fais vraiment comme on veut mon corps et puis un an après, elles m'écrivent, ces personnes-là, elles me disent j'ai écouté mon corps mais comme je ne sais pas écouter mon corps, j'ai repris 10 kilos et là, il faut tout reprendre. Je sais que ce n'est pas toujours hyper bien reçu mais moi, je vous recommande souvent de compter. Pas dans le but de devenir des athlètes bikinis, pas de compter toute l'année, compter pour se rendre compte qu'on ne mange pas équilibré, qu'on ne mange pas assez de protéines ou qu'on ne mange même pas assez. Avoir un outil pour jauger son alimentation. Parce que je vais aller encore plus loin, je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, à mes débuts, quand j'écoutais mon corps, alors que j'étais totalement perdue pour la France, je mangeais sushi 3-4 fois par semaine, sachant que le riz à sushi est extrêmement glucidique qui est très sucré. D'ailleurs, il cuisine avec du sucre. J'étais addicte. Et je mangeais 1200-1300 calories par jour en faisant du sport 5 fois par semaine. Donc je me nourrissais peu, mal et je faisais du sport régulièrement. C'était extrêmement nocif. Ne le faites pas. Je pensais que 1800 calories, c'était pour la prise de masse. Aujourd'hui, je suis en déficit à 1800 calories. Au moins aujourd'hui, je pense que j'ai quand même suffisamment de notions sur moi-même, sur ma nutrition pour écouter mon corps. C'est-à-dire qu'il y a des matins, quand je me lève, je ne prends pas mon petit déjeuner tout de suite. Et si j'ai vraiment des nausées ou que je ne sens absolument aucune faim, je ne mange pas. Par contre, je ne saute pas un repas, je le compense, je le dis, je mange plus pendant mon repas du midi, ma collation et le soir pour quand même avoir mes apports sur la journée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez mon avis sur le jeûne intermittent. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode miraculeuse, c'est une manière de gérer et de répartir sa nutrition sur la journée, ses repas. Les gens qui disent « Je saute le petit déjeuner, je fais le jeûne intermittent mais qu'il reste de la journée, il ne mange que dalle. » Ce n'est pas le jeûne intermittent. Tu as compris ? Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il faut que chacun trouve soit en jeûne, soit en 4 à 5 repas la manière qui lui convient. Tout va dépendre de vous. Et n'hésitez pas à vous faire aider par des spécialistes aussi. Quand savoir finalement quand on a vraiment faim alors ? Comment savoir si on doit le gérer ou ne pas du tout le gérer ? Il ne faut pas forcément être dans le contrôle de sa faim mais il faut être dans la compréhension, l'analyse. Il y aura forcément une phase d'apprentissage. Vous allez tester plein de choses pour voir ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez le faire en autodidacte ou comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous faire aider par des professionnels. Investissez, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie de savoir comment manger, vous faire du bien et vous débarrasser de cette charge mentale-là supplémentaire. D'ailleurs, ne voyez pas vos assiettes de manière individuelle. Essayez de voir vos repas sur le contexte de votre journée de manière globale. Déjà, ce petit schéma-là, cette petite gymnastique va beaucoup vous apporter, vous faire déculpabiliser. L'important restera d'atteindre quand même un certain nombre de calories pour vous nourrir suffisamment, avoir suffisamment d'énergie dans le contexte toujours du sport et pour éviter que ça impacte votre santé. Mais voilà, il n'y a aucune méthode, aucune vidéo sur Internet qui est vérité universelle, même celle-ci. Vous trouverez forcément des vidéos qui vont contredire ce que je vous dis aujourd'hui et ça sera tout à fait normal. Moi, je préfère et je favorise sur ma chaîne les petits déjeuners. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit ou que je ne vous recommande pas de faire le jeûne intermittent ou de faire autrement ? Absolument pas. C'est ma manière de fonctionner, donc c'est celle que je transmets, c'est celle que je partage. Mais voilà, écouter son corps, ça ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi, n'importe comment. En justifiant de c'est comme ça, j'écoute ma nature profonde, on n'est plus à l'époque de nos ancêtres. C'est plus du tout le même contexte. Il y a des centaines d'années d'industrialisation qui sont passées. La gestion du stress, vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, je vous partage de la méditation. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur le sommeil que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce qu'elle est très complète, elle traite de ce sujet-là. Ce ne sont pas des méthodes miracles, ça permet juste d'apaiser sur le moment, de traiter, d'apprendre à se gérer émotionnellement un petit peu, mais ça ne traitera pas votre cause profonde. Ça va juste venir passer de la pommade sur la surface, mais pas sur le problème qui est en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, je ne peux que vous recommander de faire du yoga, des étirements, d'avoir des moments, vous avez des pauses un peu de votre charge mentale, vous prenez des moments pour vous, des choses que vous n'avez jamais faites. Si vous avez des choses profondes, n'hésitez pas à en parler à vos proches. N'hésitez pas à vous parler à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, à vos proches, à vos parents. Et si jamais vous n'avez pas de contexte familial qui soit propice, allez voir un psy. C'est génial, les gens qui arrivent à avoir suffisamment de recul pour se dire qu'un psy va les aider et que ce n'est pas une honte. On devrait tous aller voir des psys, je pense, on a tous des névroses. Il ne faut pas rester dans une situation qui vous bloque. Alors peut-être que c'est des choses que vous n'arriverez pas à faire tout de suite, c'est peut-être des choses que vous ferez dans quelques années. Chacun voit midi à sa porte. N'hésitez pas à partager votre histoire en commentaire. On fera attention avec mon équipe à modérer pour que vous soyez vraiment dans un espace de bienveillance et où vous ne soyez pas jugés ou opportunés avec vos témoignages. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, à la partager autour de vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe. Sous-titrage Société Radio-Canada